Bonjour tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo et on va sortir à nouveau de l'époque contemporaine et parler de la peine de mort au Moyen Âge. Bon, un sujet très joyeux somme toute, mais également un sujet qui fait l'objet de nombreux clichés. En effet, le Moyen Âge on l'imagine souvent comme une période obscure, sombre, une période pleine de violence, et on s'imagine que la peine de mort ça devait tourner à fond, que tout le monde devait finir au bûcher pour hérésie avec l'inquisition, etc, etc, c'est bien plus complexe que ça, et si en effet le Moyen Âge est une période assez chargée de violence, c'était une violence qui était assez contrôlée, assez codifiée, et la violence de la peine de mort l'était elle aussi. Globalement, en tout cas en France, puisqu'on va parler essentiellement de la situation en France, à la fois parce qu'il faut vraiment se limiter dans les sujets, mais également parce que c'est pour ces cas là qu'on a le plus de sources en français, et que vu mon niveau en langue étrangère, je peux difficilement consulter les sources en langue étrangère, en tout cas ou alors juste des traductions, mais forcément reste plus limité. Donc le droit du Moyen Âge en France, mais c'est à peu près aussi le cas dans l'Europe en général, était à la fois fortement influencé par le droit romain, et dans ce droit là les crimes de sang par exemple devaient être punis de mort, mais également inspirés par la morale chrétienne, donc avec quand même un certain esprit de pénitence, de charité, etc, mais également par la grande importance de l'honneur au sein du Moyen Âge. Ce qui fait que les crimes de sang commis par honneur étaient très peu punis. En effet à l'époque, si on ne réagissait pas à une insulte, celle-ci était considérée comme vraie. C'est un peu le contraire de « il n'y a que la vérité qui blesse », là à l'époque c'était « il n'y a que le mensonge qui blesse et du coup il faut réagir ». Donc dans ce cadre là, il était toléré de réagir violemment, et si la mort s'en suivait, c'était très rarement condamné. En tout cas au début, on observe au cours du Moyen Âge que ces actes là commencent à être condamnés, mais très rarement par la peine de mort. Souvent on leur demande de payer une amende, ce qu'on appelle le prix du sang, et dans les rares cas où il y a condamnation à mort, il y a souvent la grâce royale qui est accordée. On estime que dans à peu près la moitié des condamnations à mort dans le cadre de crimes d'honneur, il y avait grâce royale. Et d'après les traces que l'on a retrouvées, ça représentait entre 1350 et 1450, 200 lettres par an en France. D'autres crimes que les crimes de sang peuvent être condamnés par la mort, les vols peuvent être, les viols, l'hérésie et tout ce qui est sorcellerie est également condamné à mort, ainsi que tout ce qui est crime de lèse-majesté, de trahison. Mais dans les faits, si le droit prévoit de les condamner à mort et prévoit même un code pour l'exécution avec chacune leur mode de mise à mort, on reviendra dessus plus tard. Dans les faits, c'était rarement appliqué à la lettre. Il y avait beaucoup de choses qui rentraient en ligne de compte, à la fois le juge, les coutumes de la région, parce qu'il y avait des variations en fonction des lieux. Certaines villes et certaines régions avaient des traditions plus strictes que d'autres. Également, qui était la victime et qui était le coupable ? Les rapports de force dans la société étaient assez importants, donc il n'y avait pas forcément une grande égalité à ce niveau-là. La question de savoir si la personne, le coupable, était considérée comme pouvant être récupérée, c'est-à-dire pouvant faire pénitence, pouvant se rattraper, ou si c'était considéré comme une personne irrécupérable, qui allait recommencer, qui était perdue pour la société. Donc il y avait plein d'éléments qui faisaient varier la condamnation, effective ou non. Et souvent, on observe que c'est une solution financière qui est privilégiée à la mise à mort, car cela permet à la fois d'obtenir une réparation pour la victime, enfin surtout pour la famille de la victime ou ses amis, sans forcément créer une envie de vengeance du côté des proches du coupable qui pourraient être furieux que leur ami ou le membre de leur famille soit condamné à mort. Quant à la grâce, elle servait de pendant à la dureté de la peine, un peu dans une sorte de jeu de gentils et méchants flics. A la fois, on avait eu peur de la justice qui aurait pu nous condamner à mort, donc cette peur permet de maintenir les gens dans le droit chemin, et dans le même temps, on éprouve de la gratitude envers le roi qui nous a évité de mourir. Donc c'était un peu un jeu qu'il y avait entre les deux, qui était lié. Un autre élément qui rentre en compte lors des exécutions, c'est la foule qui assiste à celle-ci, puisque dans la grande majorité des cas, les exécutions étaient publiques, et donc la foule pouvait obtenir grâce du condamné. L'opinion devait donc accepter la condamnation pour qu'elle ait vraiment lieu. Donc là aussi dans l'idée de rechercher le maintien de l'ordre public, qui était une question centrale à l'époque. De plus, la foule guettait pas mal les signes qu'elle considérait comme divins. Par exemple, quand la corde du pendu se brisait avant qu'il meure, on considérait que c'était Dieu qui avait manifesté sa volonté qu'il soit épargné, et donc la foule demandait la grâce du condamné, et il obtenait dans la majorité des cas. Donc au final, il y avait assez peu d'exécutions réellement appliquées. On n'a pas de chiffres précis, évidemment, les sources manquent, et certains endroits pouvaient avoir des exécutions non recensées, mais de ce que l'on sait, c'était assez rare. Et on sait que de nombreuses régions n'avaient pas de bourreau de métier, voire même aucun bourreau du tout, et qu'elles devaient donc faire appel à un bourreau pour venir accomplir les rares exécutions qu'il y avait dans cette région. Néanmoins, à partir de Philippe le Bel, on observe un durcissement de l'application de la loi, mais elle a aussi sans chiffrage précis, avec des sources qui sont parfois contradictoires, et qui manquent dans de nombreux cas. Autre acteur qui rentre en jeu, l'Église, puisqu'elle cherche à encadrer la peine de mort. Pendant longtemps, elle s'y était opposée, puisque c'est contraire à la morale chrétienne, mais petit à petit, elle l'a acceptée, à la fois parce que ça lui permettait de condamner les hérésies, avec l'Inquisition, mais également parce que voilà, ça faisait partie de la société, elle était bien obligée de s'y adapter. Autre élément qui est contraire à l'idée qu'on se fait de la justice au minage, c'est que dans la majorité des cas, les exécutions n'avaient lieu qu'en cas de certitude de la culpabilité d'une mise à mort. En effet, on craignait qu'un innocent exécuté revienne hanter ceux qui l'ont condamné, donc ça faisait assez peur et on évitait dans la plupart des cas, sauf dans certaines régions, certains inquisiteurs par exemple, qui ont fait beaucoup de zèle, mais dans la majorité des cas, on voulait être sûr que la personne que l'on condamné était coupable. Donc au final, qui était vraiment concerné par les condamnations à mort ? C'était essentiellement des personnes dans la société ne voulaient plus. On trouvait des étrangers de passage, des personnes considérées comme incorrigibles, donc des gens qui étaient multirécidivises, qui avaient commencé très tôt, également sa réputation, sa famille, la gravité des crimes, etc. qui faisaient qu'on pouvait considérer qu'une personne était incorrigible ou récupérable. Les traites à la couronne échappaient rarement à la peine de mort, ça c'est clair. Des personnes marginales, qui n'étaient pas vraiment acceptées déjà au sein de la société, et chose à noter, les femmes enceintes étaient par contre la plupart du temps épargnées, puisqu'on considérait que leur enfant, ben, il n'était pas coupable et donc au pire on attendait qu'elle allait accoucher pour la condamner. Les hérétiques, également, étaient considérés comme des personnes exclues de la société et qui étaient donc régulièrement condamnés à mort. Mais là aussi, sans que ce soit systématique, le bûcher, ce n'était pas automatique. Donc on voit que, au final, la majorité de la société n'est pas concernée par la mise à mort. Celles-ci ont même, en partie, pris sur elle par le poids que pouvait avoir la foule sur les condamnations. On note également des exécutions présentes sur les animaux, souvent des animaux qui ont tué accidentellement des personnes, surtout des enfants, par exemple des cochons, ça arrivait régulièrement qu'il y ait des accidents entre des cochons et des enfants, et donc, ben, les animaux pouvaient être mis à mort, et là aussi avec toute la symbolique et les codes de la mise à mort des êtres humains. Ces exécutions d'animaux avaient donc, semble-t-il, un rôle de domestication de la peine de mort pour les populations. Maintenant qu'on a vu pourquoi et qui ont exécuté, voyons voir un peu comment on s'y prenait. Parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, il y avait plein de méthodes qui étaient prescrites selon les crimes, même si toutes les exécutions n'étaient pas réellement faites, et les méthodes, elles étaient globalement respectées. La méthode la plus courante, c'est la pondaison. Globalement, c'est ce qui était réservé à toute la populace, avec des variants. Par exemple, l'aspect public ou non de l'exécution pouvait se négocier, parce qu'en effet, ça jetait l'infamie sur le condamné et la famille quand c'était en public, sauf quand la foule intervenait pour le sauver, et donc certains préféraient être exécutés de manière plus discrète. Autre chose qui pouvait se négocier, c'est le fait que, en règle générale, le corps restait attaché. Ils lui ont laissé se décomposer sur le gibet. Ce qui fait que pendant des années, vous passez, vous avez le corps de votre fils ou de votre père, qui est là, pendu, qui se décompose. C'est pas très bien pour l'honneur de la famille. Donc ça pouvait se négocier de pouvoir enlever le corps, mais voilà, là, c'était pas forcément accepté. Par contre, si on était noble, on avait le plus souvent droit à la décapitation. C'était considéré comme plus propre, plus honorable, et c'était plus rapide. Ensuite, pour les hérétiques, il y avait le traditionnel bûcher, et cela était aussi réservé aux incendiaires. Et pour certains bandits et meurtriers, qui avaient certaines circonstances aggravantes, on appliquait le supplice de la roue. Pour les parricides et régicides, on pratiquait l'écartèlement. Là aussi, une pratique fort sympathique. Les faux monnayeurs, eux, se faisaient bouillir. Enfin, c'était ce qui était dans l'usage, c'était pas forcément appliqué à chaque fois. Quant aux femmes, elles, elles avaient droit à un petit traitement de faveur, puisqu'elles pouvaient être enfouies vivantes. Voilà. Bon, là encore, c'était pas forcément appliqué à la lettre, mais c'était ce qui était prescrit. Quant aux crimes politiques, eux, ils avaient souvent droit à des punitions un peu plus spectaculaires, histoire de marquer les esprits et de montrer que, bon, fallait pas faire chier le roi. Mais là aussi, le roi, parfois, gracié pour les crimes politiques, histoire de... Souvent, quand c'était quelqu'un dont il avait encore besoin, il ne condamnait plus le gracié, histoire de le fidéliser, de s'assurer encore ses services. Donc, au final, malgré, en effet, certaines exécutions aux méthodes discutables, mais bon, c'est loin d'être des situations isolées. On est quand même loin de l'image du Moyen-Âge barbare où la justice condamnerait à mort à tour de bras, de manière expéditive, mais on est au contraire devant une procédure contrôlée, codée, ritualisée, et qui, au final, reste quand même assez limitée par rapport à d'autres époques. Même si, en effet, comparé à d'autres époques, nous, en France, où la peine de mort a été abolie, ça paraît beaucoup, mais c'est quand même très loin des clichés. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce bleu, ça nous aide. Vous pouvez également partager la vidéo, ça aide beaucoup. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et les commentaires sont là si vous avez des questions, des remarques à faire. Au revoir tout le monde !